Générique Messieurs, dames, vous le savez, ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est endeuillée, particulièrement dans sa partie Est. Eh bien, on se posera une question dans ce numéro spécial, quel est le rôle que joue l'Église dans la construction de la paix, non seulement dans l'Est, mais sous l'ensemble du territoire national ? Voilà la question que nous posons, le fil conducteur de cette émission, du début à la fin, on est là pour presque une heure. Je reçois Maître Christel Bénindéfi, il est un des responsables à l'Église du Christ au Congo. Maître Christel, bonjour. Bonjour M. Gagné. Alors, vous êtes avocat, assistant administratif à la commission justice de l'Église du Christ au Congo, vous êtes formateur des formateurs sur les questions électorales, vous êtes responsable de la commission justice et paix au sein de la paroisse protestante de l'Ista-Dolo. Est-ce que cette présentation est complète ? Vous pouvez ajouter un peu. Je crois que l'essentiel a été dit. Je peux juste dire que je suis le fruit de l'université de Kinshasa, où est-ce que j'ai décroché mon diplôme des licences en droit, particulièrement dans l'option droit privé et judiciaire. Voilà. D'accord. Mais ici, nous recevons sous la casquette de responsable de la commission justice de l'Église du Christ au Congo. Parlons-nous un peu de cette structure, la commission justice, paix et sauvegard de la création. Parlons-nous un peu de cette structure. Je rappelle déjà d'entrée de jeu que le responsable de la commission justice, paix et sauvegard de la création de l'Église du Christ au Congo au niveau national, c'est le révérend Éric Senga Chimba, que nous saluons en passant, et qui est là à la tête de la commission, ça fait près de trois années, sur la volonté du président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend Dr André Bokoundoa. Et donc, la commission justice et paix et sauvegard de la création de l'ÉCC a vu le jour depuis 1994. Et donc, ça fait exactement 29 ans que cette structure de l'Église existe sur la volonté du comité exécutif national, qui est le deuxième organe de l'ÉCC. Il vous souviendra, quand nous parlons de 1994, ça fait pratiquement quatre ans, au lendemain du précieux discours de l'ancien chef d'État de la Deuxième République, qui, en 1990, a eu à libéraliser les secteurs de la vie politique. Et nous sommes là dans un vent de la démocratisation. Et donc, les responsables de l'Église du Christ au Congo de l'époque avaient jugé utile de mettre sur pied une structure qui sera, en quelque sorte, comme un trait d'union entre l'Église et la société. Et cette structure s'appelle la commission justice, paix et sauvegard de la création. Un trait d'union, mais quel est le rôle que joue cette commission justice au sein de l'Église elle-même et même dans la société ? Cette structure a comme puise sa mission dans la constitution même de l'ÉCC. Vous savez, à l'Église du Christ au Congo, au-delà du règlement intérieur, au-delà des statuts, nous avons également une constitution qui régit l'Église, ça fait plusieurs années. Et dans cette constitution, à l'article 5.4, il y a les missions déclinées dans la constitution. L'ÉCC a plus ou moins la mission de l'évangélisation, la mission de l'éducation, la mission diarconale. Et le point 4 parle de la mission prophétique. Et cette mission prophétique est portée par la commission justice, paix et sauvegard de la création, qui a pratiquement le rôle de dire la vérité, de dénoncer le mal et de proposer les solutions en cas de crise. C'est cela même la mission prophétique de l'ÉCC. Merci beaucoup. On va donc évoluer. Comment est-ce qu'elle est organisée, cette structure, la commission ? Comment est-elle organisée ? Question pour le public de comprendre un peu les façons détaillées. La commission justice est organisée à quatre niveaux importants. Il y a le niveau national, il y a le niveau provincial, il y a le niveau communautaire et le niveau paroissial, sinon local. Au niveau national, vous avez le secrétaire général qui pilote la commission sur toute l'étendue du territoire national. Il n'est pas seul, il est accompagné par des directeurs nationaux. Ces directeurs nationaux pilotent des programmes. Ils sont à sept. Parce que la commission justice a également sept programmes. Je crois que, chemin faisant, nous en parlerons. Et de l'autre côté, vous avez le bureau national qui est en quelque sorte le cabinet du secrétaire général. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial, il y a 26 coordinations provinciales. Et donc, dans chacune de nos provinces de la République démocratique du Congo, vous trouvez à la tête un coordonnateur provincial, un coordonnateur provincial adjoint, un secrétaire. Et les trois autorités provinciales sont accompagnées par sept directeurs provinciaux qui pilotent également des programmes. Et le troisième niveau, c'est le niveau communautaire. Je rappelle ici que l'ECC, c'est une grosse machine qui a en son sein 95 communautés membres. C'est quand même immense, ça. Immense, oui. 95 communautés membres, sans compter les homouneries. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, sans compter les homouneries universitaires, les homouneries près les phares d'essai, les homouneries près la police nationale congolaise. Nous avons même les homouneries près les hôpitaux. Et donc, à la tête de chaque communauté, il y a un président communautaire, justice et privé. Vous rivalisez un peu avec l'Église catholique en termes numériques. Pas du tout, parce que ce sont les deux grandes églises de la République de Moktu du Congo, des parleurs ancrages sociologiques. Loin de moi l'idée des polémiques est ici. Mais je crois que les spectateurs qui nous suivent savent au moins que les deux églises ont une histoire dans ce pays. Parlons maintenant des commissions de justice au niveau paroissial. Tout à fait. Oui, parce que vous avez parlé au niveau national, provincial et de façon échelonnée. Parlez-nous maintenant au niveau paroissial. Au niveau paroissial, comme je le dis, dans chacune des communautés membres de l'ECC, il y a des paroisses. Et dans chaque paroisse, il est institué une commission paroissiale, justice, paix, sauvegarde, la création. Même dans les paroisses universitaires, dans les homouneries universitaires. Tout à fait, tout à fait. Sur tous les territoires nationales, dans chacune des paroisses de l'ECC, il est institué une commission justice et paix. D'accord. Alors, on va évoluer toujours. Qu'est-il de la commission justice ? Parce que vous êtes ici le responsable de la commission justice au niveau de Ndolo. Qu'en est-il ? Quelles sont les difficultés d'avoir que vous rencontrez ? Et comment vous les surmontez au niveau local de Ndolo ? Déjà, au niveau de Ndolo, je rappelle ici que Ndolo, c'est pratiquement la paroisse principale de la paroisse protestante de l'Ista, qui a trois extensions. Jilly, Météo et Kingabwa. Et nous, nous sommes responsables de la commission au niveau d'Ndolo. Et donc, les difficultés sont énormes, comme dans toute autre structure de l'église. Nous sommes à la tête de cette structure, ça fait plus ou moins deux ans et demi. Au début, la difficulté énorme que nous avons rencontrée, c'était la maîtrise de la vision par les paroissiens eux-mêmes. Une structure qui a vu le jour au sein de la paroisse. Les paroissiens ne comprenaient pas trop. On se disait même que c'est la politique qui vient émettre le domicile à l'église ou quoi. Mais c'était ça la première difficulté. Mais au bout de quelques années, deux ans et demi déjà, nous avons organisé plusieurs actions, plusieurs activités pour aider les paroissiens à comprendre la mission de cette structure. Et l'autre difficulté qu'on a connu, c'était par rapport, comme je l'ai dit, à la compréhension. Les paroissiens pensaient qu'à la commission de justice, on distribue des cadeaux, on distribue de l'argent. Alors qu'il est question d'un engagement citoyen, d'un engagement socio-politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétence entre la commission au niveau national et provincial ou même local ? Il n'y a pas de conflit de compétence ? Il n'y a pas de conflit de compétence parce qu'il y a un règlement intérieur de la commission qui nous régie. Et dans ces règlements, il y a partage des compétences. Chaque structure a des compétences propres. Et donc, il n'y a pas de conflit de compétence. Alors, notre sujet, on va rappeler notre sujet, c'est l'apport de l'église dans la construction de la paix. Quelles sont les activités que vous organisez, vous, pour la construction de cette paix, tant voulue par les Congolais ? Déjà au niveau local, au niveau de la paroisse, nous organisons plusieurs activités. Des activités de conscientisation de l'élite intellectuelle protestante. On a des formations pour renforcer même leurs capacités. Mais on a également des activités de grande envergure, telles que très bientôt, nous allons organiser une activité qui va réunir un bon nombre. Et nous allons appuyer cela par des actions visibles, sur terrain, et voilà, ainsi de suite. Mais quelle est cette activité que vous comptez organiser incessamment ? Incessamment, nous aurons un festival de la paix. Un festival de la paix qui va réunir un grand nombre, pas seulement les chrétiens protestants, mais aussi toute autre personne des prises de paix. Toute autre personne des prises de paix. Quel est l'objet de ce festival de paix ? Même si, ça saute aux yeux quand on entend festival de paix. Mais parlez-nous quand même de l'objet de ce festival. Deux objectifs importants dans le cadre de cette activité. Le premier objectif, c'est de favoriser la communion. Vous savez, les Congolais sont divisés depuis un temps. Il y a le sceptre du tribalisme qui a élu domicile dans notre pays. Et nous voulons, grâce à cette activité, que nous favorisons la communion. Raison pour laquelle le thème même de ce festival est intitulé « Le vivre ensemble, gage d'une paix durable ». Nous pensons que si les Congolais mettent leurs égaux à des côtés, nous pouvons avancer et faire des miracles. Le deuxième objectif important, c'est que nous voulons promouvoir les initiatives de paix. Vous allez voir dans les activités qui seront organisées, toutes ces activités vont nous amener tout droit à promouvoir la paix sous toutes ses formes. Mais à qui est l'initiateur ? Quelle est la structure qui a initié ce festival de paix ? L'initiateur qui a initié le festival de la paix, c'est une structure au niveau local. Nous citons la paroisse protestante de l'Ista, Ndolo, par le biais de sa commission paroissiale Jussepé. Et donc l'idée est venue de cette équipe qui a proposé aux autorités de la paroisse. Et elles ont accepté de nous accompagner sur cet élan. C'est une activité qui est organisée au niveau paroissial, mais qui a une portée, on dirait même nationale, provinciale. Alors quelles sont les activités qui sont prévues pendant ce jour-là ? Il y a plusieurs activités qui seront organisées, parmi lesquelles le concours d'éloquence. Vous avez l'exposition photo. Vous avez la musique. Nous avons l'art culinaire parce que nous voulons faire passer les messages de paix sous toutes ses formes. À travers la musique, parce qu'en chantant, il y aura des messages qui seront véhiculés par les musiciens. Et chaque Congolais qui sera à cette activité pourra ressortir de ces festivals avec un message important. Nous aurons également du concours d'éloquence parce que nous croyons à la jeunesse de ces pays. Nous aurons une catégorie des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans, qui seront là. On va leur donner des sujets et ils viendront exposer devant le public. Et le meilleur sera encouragé. Les autorités sont aussi conviées ? Les autorités sont également conviées. Les autorités de la CENI, les autorités politico-administratives. Nous parlons de la CENI tout simplement parce que vous savez que nous sommes à une année électorale. Et donc la CENI a aussi un rôle dans la construction de la paix. Et donc les Congolais se sont déchirés. Ça fait plusieurs années. Nous n'avons plus besoin de guerre. Nous n'avons plus besoin de vives tensions à cause des élections. Et donc les autorités de la CENI qui ont un rôle d'arbitre dans ces processus électoraux, nous allons également les convier. Voilà, à prendre part à cette activité. Vous avez 10 messages clés que vous allez véhiculer pendant cette activité. Premièrement, c'est « Non aux violences faites aux femmes par les hommes qu'elles ont mis au monde ». Que voulez-vous dire par là ? C'est quand même assez fort. Non aux violences faites aux femmes par les hommes qu'elles ont mis au monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça fait toujours mal de voir une femme qui donne la vie être violée par un homme. Et tous les hommes de la Terre sont issus d'une relation d'un homme et d'une femme. Et c'est la femme qui donne la vie tout simplement parce que c'est la femme qui porte la sémence pendant 9 mois. Et donc c'est indigne de voir cette femme qui nous a porté pendant 9 mois d'être violée par nous-mêmes, nous, les hommes. Et nous pensons que ce message est adressé à cette catégorie des personnes, des hommes qui pensent que la femme constitue leur proie. La femme qui donne la vie a droit au respect, droit à l'honneur. Et donc le message tel que vous l'avez dit sera véhiculé dans différentes langues nationales. Ça sera affiché un peu partout pour que ça puisse éveiller les hommes que nous sommes à respecter la femme. Parce que la femme mérite un minimum de respect dans ces pays. Alors le deuxième message c'est les églises ont un rôle important à jouer dans la construction de la paix en RDC. Voilà, pratiquement qui rejoint le thème de ce jour. Quel est le rôle que doivent jouer les églises dans la construction de la paix ? Déjà le pays comme la République démocratique du Congo est à 90% constitué des chrétiens. Si vous n'êtes pas catholique, vous êtes protestant. Si vous n'êtes ni catholique ni protestant, vous êtes des églises de réveil. Vous ne citez que celle-là. Et donc, vu déjà la connotation du pays au niveau de la religion, il est temps que les églises comprennent qu'elles ont un rôle à jouer dans la construction de la paix, dans la facilitation des résultats. Le rôle de l'église ce n'est pas simplement de paître les brébis pour la vie éternelle. Ce n'est pas simplement ça. Pas du tout. Déjà pour l'ECC, je le dis en liminaire de cette émission, pour nous, l'église a comme mission principale l'évangélisation. C'est la première mission que le Seigneur nous a laissée. Mais au-delà de l'évangélisation, l'église est là également pour accompagner les malades, pour soutenir ceux qui sont dans les souffrances. C'est la raison d'être de la mission diaconale. Et vous avez également la mission éducationnelle, raison pour laquelle l'ECC a plusieurs écoles, plusieurs universités, des références que vous connaissez, l'UPC en l'occurrence, l'UCEKIN, pour ne citer que celle-là. Et donc pour nous, à l'ECC, l'église n'a pas que le rôle de prêcher l'évangile. L'église a aussi le rôle d'éveiller les consciences. L'église a aussi le rôle de préserver la paix. C'est pourquoi nous voulons, à travers ces festivals, rappeler aux églises que nous avons un rôle important. Nous avons prêché l'évangile, nous avons demandé aux gens de recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur, sauve-sauve. Il est temps que nous participions aussi à la construction de la paix dans notre pays. Voilà. Un autre message, c'est aucune guerre n'a prospéré indéfiniment. C'est la paix qui gagne toujours. Oui. Depuis que nous sommes là, ça fait plus d'une décennie que la partie est de notre pays est occupée. Occupée. Et plusieurs déplacés, plusieurs morts. Et donc nous, nous sommes des ceux-là qui pensons que la situation peut être résolue par d'autres voies. La guerre, ceux qui ont fait la guerre par le passé, vous allez vous souvenir des États-Unis avec l'Irak. Ça n'a pas prospéré, ça n'a pas aidé les États-Unis à évoluer. Au contraire, ça a beaucoup sécoué l'économie du pays. Parce qu'il fallait mettre beaucoup d'argent dans les efforts de guerre. Et donc, nous pensons que la guerre ne peut pas nous aider à évoluer. Parfois, et parfois source de, comment dire, d'enrichissement économique de certains. Parfois, pour certains, la guerre est un fond de commerce. Oui. Et donc, depuis que nous avons commencé toutes ces guerres, il n'y a pas de solution. Il faut penser à d'autres solutions. D'accord. Nous devons vivre ensemble pour la paix, malgré nos contradictions et nos différences. Ça, c'est un autre des messages clés que vous allez véhiculer pendant ce festival de paix. Et ce message clé est en train de vouloir lutter contre le tribalisme dans notre pays. Ça fait quand même mal. M-Kongo qui se sent en insécurité en Équateur, par exemple. M-Ngala qui se sent en insécurité dans le Kassai. Et donc, nous avons besoin de construire une histoire commune. C'est cela même une nation. Lorsque nous partageons les choses en commun, une identité commune, et le pays en a besoin. Il faut beaucoup plus favoriser le vivre ensemble que favoriser le népotisme, le tribalisme. Ça ne nous aide pas à avancer. Ça ne nous aide pas à avancer. D'accord. Et la construction de la paix en RDC nécessite des acteurs, du changement, qui ne supportent pas de rester des simples observateurs. La question de la paix n'est pas une question que du gouvernement congolais ou encore du chef de l'État. La question de la paix est une affaire de tout le monde. Tout congolais, partout, il peut se retrouver, que ce soit ici au Congo ou pour nos frères qui sont à la diaspora. Nous devons tous, chacun, jouer ce rôle-là pour construire la paix dans notre pays. Et donc, nous avons besoin des acteurs engagés. Et pour être acteurs engagés, il suffit simplement de prendre conscience que nous n'avons qu'une seule nation qui s'appelle la RDC. Mais comment ces jeunes-là peuvent participer à la construction de la paix ? Ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Comment un citoyen extraordinaire peut participer ? C'est lorsque ses citoyens n'est pas prêts à casser. C'est lorsque ses citoyens n'est pas prêts à brûler. C'est lorsque ses citoyens n'est pas prêts à recevoir de l'argent pour aller commettre des forfaits. Il ne peut participer que lorsqu'il prend conscience lui-même et il décide de faire avancer les choses. Lorsque les jeunes décident de ne pas recevoir l'argent de politique pour aller casser, pour aller brûler, c'est déjà le début du changement. C'est déjà le début du changement. Jeunes, faites entendre vos voix pour une nation pacifique juste et viable. C'est un autre des messages que vous avez prévus. Oui, oui. Alors expliquez-nous un peu la portée de ce message. La portée de ce message veut que les jeunes doivent parler. Nous voyons beaucoup de jeunes très engagés sur les questions sportives, les questions religieuses. On a beaucoup de jeunes qui ont des ministères, des prophéties, des apôtres et même au milieu des jeunes. Au-delà de toutes ces choses, nous voulons que les jeunes fassent aussi entendre leur voix. Pendant que vous prêchez la bonne nouvelle, pendant que vous étudiez, faites également entendre la voix pour que nous ayons une société juste. Et la jeunesse peut participer de plusieurs manières. Je le dis en passant, aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux. Mais combien de jeunes sont prêts à faire des vidéos pour inviter les gens dans un engagement citoyen ? Pour inviter la jeunesse à prendre les choses en main ? D'habitude quand nous regardons les réseaux sociaux, ce sont des photos, ce sont des vidéos peut-être qui ne tiennent pas la route. Et donc il est temps que les jeunes se réveillent, que les jeunes fassent entendre leur voix à travers les réseaux sociaux, à travers plusieurs autres moyens que peuvent leur offrir les nouvelles technologies de l'information. D'accord. Un autre message, c'est pour la paix, engageons-nous. Un autre message clé. Ça c'est vraiment impératif. C'est impératif, c'est à tout le monde. Nous devons nous engager pour la paix. Et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il est important de vous engager pour la paix. S'il n'y a pas de paix, messieurs Dan, nous ne serons pas sur ces plateaux. Et donc nous sommes appelés également à participer à cette construction de la paix. Ça c'est pour tout le monde ? Tout le monde. D'accord. Le vivre ensemble gage d'une paix durable. C'est même ça le thème principal de notre festival. Nous pensons que si nous décidons de nous mettre ensemble, Mouluba, Moukongo, Moussaïli, Mungala, ça va nous permettre d'avoir une paix durable. Parce que lorsque nous avons développé les vies ensemble, je ne serai pas en mesure d'empoisonner mon frère qui n'est pas de ma tribu. Lorsque nous pensons que nous sommes ici d'un ancêtre commun, et peu importe nos tribus, peu importe nos ethnies, peu importe nos clans, si nous nous considérons tous comme des Congolais, je crois que la violence, la haine n'auront pas de place. La construction de la paix en RDC nécessite des acteurs de changement qui ne supportent pas de rester des simples observateurs. Expliquez-nous aussi ce message. Ce message veut simplement dire, veut simplement éveiller la conscience de plusieurs Congolais que nous avons été longtemps observateurs face à ce que c'est passé à l'Est, face à ce que c'est passé dans notre pays. Nous observons. Un observateur ne fait que regarder. Il ne participe pas comme acteur. Et donc il est temps que nous quittions les terrains d'observateurs vers le terrain d'acteurs. pour combattre, non pas avec les armes, mais avec les idées, avec les propositions, pour faire avancer les choses. Un dernier message clé, ce n'est pas la dernière question, mais c'est le dernier message clé. Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Et ça, c'est important parce que nous sommes dans une année électorale. Vous savez qu'en décembre 2023, nous aurons les élections dans le cadre du quatrième cycle électoral dans notre pays. Oui, oui. Et vous savez que le contexte est différent. Le contexte de 2023 est différent du contexte de 2018. Vous savez, le contexte de 2018... Oui, l'enjeu de 2018 principalement, c'était l'alternance. Mais l'enjeu de 2023 n'est pas l'alternance, c'est la transparence. Les Congolais ont besoin d'avoir des élections transparentes, crédibles. Et pour ça, nous avons besoin d'une génération des hommes, des femmes, qui veulent voir les changements dans leur pays. Et donc, le message est lancé à... Tous ceux Congolais, partout ils peuvent se retrouver. Que nous devons être des véritables acteurs des changements. D'accord. Mais quels sont les résultats que vous attendez en organisant ce festival de paix ? En organisant ce festival de paix, le résultat principal que nous attendions tous, c'est d'avoir réellement la paix en 2023. La paix à l'Est. Le sang a longtemps coulé. Nous allons montrer avec ses amis qui sont à l'Est que nous sommes vraiment d'un même esprit avec eux. Moi qui vous parle, je ne suis pas de l'Est, mais ça me fait très mal de voir des femmes, des hommes, fuir leur ménage parce qu'il y a la guerre. Et donc, le résultat que nous attendons de ce festival, ensemble avec les autorités qui viendront s'associer à nous, c'est de voir la paix être rétablie, pas seulement à l'Est, mais surtout de l'État du territoire national. Que la paix soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Mais, alors, quels sont les axes prioritaires de ce festival, cette activité ? Les axes prioritaires, je crois que nous en avons parlé, mais je peux toujours les répéter. Le premier axe important, c'est de favoriser cette union-là, cette communion-là des Congolais. C'est de voir les Congolais de tous bords, venant de gauche à droite, voir ensemble comment est-ce qu'on peut évoluer. Vous savez, les plus importants, c'est de privilégier ce qui nous unit et de négliger un peu ce qui nous désunit. Chacun a ses appartenances, chacun a sa religion, mais au-delà de tout, nous sommes Congolais. Et donc, l'axe prioritaire numéro un, c'est de favoriser ces vivants ensemble, cette communion, je dirais même fraternelle, des frères congolais, des sœurs congolaises. Et, pratiquement, le deuxième axe important, c'est la prise de conscience de tous les Congolais. Ça fait tellement mal de voir ce qui se passe à l'Est, mais de l'autre côté, dans d'autres provinces, on est en train de se jubiler. Et donc, il est temps que la question de la paix devienne une appropriation nationale. Et ce sont les deux axes importants de notre festival de la paix. D'accord. Alors, 2023 est carrément une année électorale en RDC. Y a-t-il un lien entre les élections et le festival de paix que vous organisez cette année 2023 ? Un lien important parce qu'il n'y a pas d'élection sans la paix. Vous allez vous souvenir avec moi, en 2018, il y a quelques parties de notre territoire national qui n'ont pas participé aux élections. Je vois Yubi, je vois Beni. Ils n'ont pas pu voter tout simplement parce qu'il y avait la guerre. Aujourd'hui, nous parlons des Kwamout. On ne sait pas faire enrôler les Congolais qui sont là-bas parce qu'il y a la guerre. Nous avons la question qui continue encore à brûler à Massissi, à Rouchou. Et donc, les Congolais ne sont pas prêts en 2023 d'avoir des élections sans ces territoires-là. Et donc, il y a un lien important entre la paix et les élections. Mais s'il n'y a toujours pas de paix, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques localités, quelques territoires qui sont entre les mains des rebelles du M23, si ces localités ne sont toujours pas reprises par l'armée nationale, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Et lorsqu'on est gouvernant, on doit prendre des décisions courageuses. Lorsqu'on décide de devenir acteur politique, c'est pour amener des réponses aux problèmes du citoyen. Nous, nous sommes de ceux qui pensons que nos amis qui sont à l'Est doivent absolument participer aux élections. Et donc, les autorités nationales doivent tout faire pour que la paix soit rétablie dans ces territoires, pour qu'enfin, ils puissent s'enrouler et effectuer leur choix demain. Donc, nous n'allons pas demander aux autorités de croiser les bras. C'est ici. Je profite de votre micro pour lancer un appel aussi pathétique à ceux qui nous dirigent, qui continuent à se battre. Je crois qu'ils fournissent déjà beaucoup d'efforts, mais nous pensons qu'ils doivent encore faire un peu plus. Voilà, on est en train de chuter carrément. On est en train de finir avec une dernière question. Au cours de la visite du pape, il a dénoncé le néocolonialisme, l'exploitation irrégulière, la corruption. Est-ce que le festival peut être une réponse à tous ces mots qui rongent la société congolaise, comme l'a dit le pape ? Tout à fait, tout à fait. Déjà, ça nous a tous étonnés de voir le pape parler du tribalisme alors qu'il est à Vatican, à plusieurs milliers de kilomètres de la RDC. Même le pape est au courant des mots qui rongent la RDC. Et donc, nous nous sommes dit que le festival serait une des réponses. Ce n'est pas la seule réponse. Ce serait une des réponses parce que le Congolais doivent maintenant se lancer dans l'action en organisant plusieurs actions, plusieurs activités pour rencontrer ces problèmes. Et donc, le festival n'est qu'une des réponses à l'appel lancé par le pape. Alors, on va prendre la toute dernière question et on va clore cette émission. On nous suit de partout, à l'étranger, au niveau national, un peu partout on nous suit. Alors, comment faire pour que tous les Congolais de partout, ils se trouvent, puissent participer à la construction de la paix dans notre pays, surtout qu'on est en 2023 ? Déjà, nous allons demander à tous ceux qui nous suivent de relayer tout le message clé que nous venons de parler là, nous venons de faire l'objet des discussions, en parler dans nos langues nationales, en parler à la jeune génération, en parler à tous ceux qui sont autour de vous. Et la question de la paix, c'est une question nationale. Plusieurs pays à travers le monde ont su développer leurs terres tout simplement parce qu'ils étaient en paix. Et donc, malgré nos richesses, tant que nous ne serons pas en paix, la question du développement sera toujours remise en question. Et donc, il est temps que tous les Congolais, partout où vous vous retrouvez, ici au pays ou ailleurs, d'accepter de devenir des vrais acteurs des changements. Et ces acteurs des changements, et ces vents de changements plutôt, ne peuvent arriver que lorsque vous prenez conscience. Et nous devons prendre conscience que nous n'avons qu'une seule terre. Nous n'avons qu'un seul pays. C'est la RDC. Si aujourd'hui, la RDC n'existe pas, ne existe plus plus tôt, nous deviendrons des apatrides. Et donc, si nous ne voulons pas devenir des apatrides demain, il est temps que chacun de nous, chacun en ce qui le concerne, nous puissions nous lever et nous battre pour notre pays. C'est en cela que nous pouvons espérer un lendemain meilleur. Merci beaucoup, Maître Christelle Benendefi. Vous êtes donc un responsable à la Commission Justice et Paix, sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Messieurs, dames, cette émission est donc terminée. Vous l'avez compris, participons tous à la construction de paix, car la paix est une œuvre de construction commune. On se retrouve prochainement avec un autre invité autour d'autres questions d'actualité. Entre temps, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur CongoBuzz. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada